La femme voilée fait partie de la France, elle est une partie de la France et on n'a pas le droit de la rejeter. C'est une France qui est en train de diviser, de rejeter une partie de sa France. Aujourd'hui, une femme voilée ou pas, la femme voilée fait partie de la France, elle est une partie de la France et on n'a pas le droit de la rejeter, de la montrer, de la stigmatiser, de la montrer du doigt. Je pense qu'on en a ras le bol. Les mamans qui accompagnent les enfants à la sortie d'école, elles doivent avoir un foulard ou pas sur la tête. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'ils ont le droit ? En ce moment, on se bat, parce que moi je me bats pour dire que les mamans ont le droit d'accompagner les enfants, même si elles ont le foulard sur la tête. Que chacun a le droit de porter ce qu'il veut, du moment qu'ils respectent l'autre. Et les autres personnes veulent interdire que des mamans puissent accompagner les enfants en sortie scolaire avec le foulard sur la tête. On entend tout, qu'on est des femmes soumises, qu'on est des femmes qui associent le terrorisme avec l'islam, le terrorisme avec les femmes, avec une seule femme qui porte le voile. Ce n'est pas une femme terroriste, c'est une femme à part entière. Tout le monde comprenne ça, il respecte notre choix. Nous, on aime notre pays, on aime la France. Pour arrêter de faire l'amalgame, il n'y a plus de préjugés par rapport à ce voile, c'est ce foulard, c'est plutôt le foulard comme voile. Et voilà, on est là, je suis française à part entière. Voilà, la France, c'est mon pays. Vous les avez stigmatisés à travers cette PPL. Vous les avez mis en accusation à travers cette PPL. Je le regrette. Je n'ai pas voulu rentrer pour enlever mon foulard et rentrer. Non, je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté.